Et là, hi-ho, guerriers et guerrières de la lumière, et bienvenue sur Plavastation, aujourd'hui pour le premier guide des sadiques de l'extension. On avait tous très atteint, malgré les problèmes de fil d'attente, et à quelques raisins près, on a pu se lancer dans la conquête du pandémonium. Comme d'hab, j'offrais les guides à mon rythme en essayant de balancer un max d'infos et explications, même si j'essaye de faire un petit récap rapide en live que je vous mets sur la chaîne principale. Du coup, on est parti pour ce premier combat. Eric Tonios a beaucoup de problèmes. Nous allons le suivre aujourd'hui pour essayer de vivre une journée dans son expérience de boss de Meuborg, dans Le Parvis Sadique. Oui, bonjour, moi je suis Eric Tonios. On m'a souvent dit qu'on devrait tourner un épisode sur moi des ch'tiers à Eric Tonios, mais moi ça ne me plaît pas. Alors du coup, je vais vous montrer un peu comment ça se passe dans le monde des boss de Meuborg. Pour les préparatifs, on aura besoin d'assez peu de choses. Les marqueurs lettres en cardinal, bien au centre de l'arène, chacun sur le point du losange central. Les chiffres en intercardinal, si vous l'avez, en portée maximum de mêlées. On va attribuer des binômes à chaque marqueur en utilisant un mêlée et un distant à chaque fois. Les tanks au nord et au sud, les mêlées à l'est et à l'ouest, les îles sud-est, sud-ouest et les distants nord-est, nord-ouest. Vous pouvez, si vous préférez, inverser la position entre les mêlées et les distants, vu que de toute façon, vous serez en mêlée uptime. Ça vous permettra de mettre vos mêlées au sud-est, sud-ouest par exemple, si vous voulez. Essayez de mettre les binômes de même couleur, ce sera plus facile pour vous repérer visuellement également. Des positions spécifiques seront nécessaires pour les apéricubes, DPS intercardinal, tank nord-sud, île-est-ouest. Plus de détails quand on arrivera à la mécanique. Pour finir, ces auto-attaques seront physiques et infligeront 11 à 15 000 points de dégâts. Quelques phases d'auto sur ce combat, mais rien de dramatique. Et là-dessus, on pourra passer à la phase 1. Après quelques auto-attaques, première mécanique chaîne de supplice. Parce que visiblement, notre ami est ce qu'on appelle dans le milieu de la nuit un masochiste. Personne qui aime infliger des dégâts avec un tankbuster physique. Alors forcément, on nous dit tout de suite que c'est pas bien et qu'il faut contenir ses pulsions. Mais si je ne me lâche pas un grand coup à un moment, moi ça ne va plus dans ma vie. Alors du coup, je tape, je tape et je tape. Marqueur rouge, tankbuster classique. Environ 50 000 points de dégâts bien mitigés. Attention, vous avez beaucoup d'outils pour mitiger les TB maintenant. On a quasi 50% de mitigation ici. Donc attention à bien les utiliser. Après être retourné au centre, le boss incontra chaîne de malédiction. Une mécanique récurrente du combat. Elle viendra poser deux debuffs. Un rouge, malédiction lointaine. Et un violet, malédiction contiguë sur les joueurs. C'est ici que nos placements en binôme vont servir. Dirigez-vous vers votre position assignée. Et regardez si vous ou votre binôme avez un debuff. Les debuffs rouges doivent être à la position max de mêlée du boss. Et les violets dans sa hitbox. Si vous êtes mêlée et que vous avez le rouge, changez de position avec votre binôme. Si vous êtes violet et que vous êtes distant, swapez aussi. Donc si vous ou votre binôme avez un debuff le forçant à changer de position, adaptez votre placement. Et voilà. Prépositionnez-vous, mais ne bougez pas trop vite. Surtout à distance. Car après quelques auto-attaques, l'arrivée de chaîne torrentielle. Un redbuster physique. Oui c'est rare, mais ça arrive. Environ 25-27 000 points de dégâts. Remontez le groupe et la prochaine étape sera la résolution des malédictions. Donc prenez votre heal et ensuite allez rapidement à votre position. Les chaînes violettes se propageront aux joueurs les plus proches. Et les rouges aux joueurs les plus loin. Si vos joueurs rouges sont tous bien posés autour du boss de façon équilibrée. Et vos violets bien au centre. La mécanique se résoudra en infligeant exécution maudite. Et une vulné magique sur tous les joueurs en plus de 13 à 15 000 points de dégâts magiques. Et si vous êtes mal placé, et bien cela fera ce que l'on appelle communément dans le milieu, une réaction en chaîne. Haha, c'est drôle. A la suite de ça, chaîne punitive. A peu près la même mécanique qu'en normal, sauf qu'il posera deux de ses armes au sol l'une à la suite de l'autre. Puis exécutera tour à tour les actions liées à ses armes. Il en existe trois. La fossile fera une AOE de 270 degrés dans la direction où elle est posée. Le côté safe sera donc à l'opposé de là où il a posé l'arme. Le boulet qui fera une AOE en cercle autour de lui. AOE que vous pourrez esquiver tout en gardant l'uptime sur le boss. Et le chakram qui fera un donut à rester donc dans sa hitbox. Ici, ce sera soit deux fossiles, soit boulet et chakram. Donc voyez ce qu'il fait et placez-vous pour éviter les AOE. Vous avez du temps entre le premier impact et le second pour vous placer. Donc attendez la première AOE et ensuite placez-vous pour esquiver la seconde. Et voilà, mécanique passée. Le boss enchaînera ensuite avec la mécanique tank du combat chaîne transperçante. Avec deux variantes possibles. La infernale et la sacrée. Le tank buster et mécanique magique s'enchaînent. Dans les deux cas, le premier coup est un tank buster physique en ligne. Infligeant environ 52 000 points de dégâts mitigés. Attention encore une fois. Une vulnérabilité magique sera infligée. Et un repoussement sur le tank également. Les anti-repoussements semblent ne pas fonctionner. Positionnez-vous donc de biais pour le tank qui prend le coup. Afin de ne pas finir dans le mur, c'est important. Mais le boss enchaînera avec sa variante infernale ou sacrée. Ici infligeant des dégâts magiques. Il faut donc que le second tank récupère le boss pendant l'incantation sous peine de chichi. Dépendamment de l'incantation, la résolution est différente. Infernal posera une explosion de proximité magique sous le tank ayant l'aggro. Lui infligeant environ 40 000 points de dégâts magiques mitigés à lui. Et des dégâts variables entre la mort et 10 000 aux alliés. Dépendamment de leur proximité. Le second tank va donc devoir se placer à l'opposé au nord de là où le tank s'est fait repousser. Pour prendre le brasier le plus loin possible de l'autre tank. Mais aussi du groupe qui devra se placer en dehors de la hitbox du boss. Pour éviter de se faire vaporiser. Si c'est sa variante sacrée, l'autre tank devra après sa provocation. Venir se regrouper avec tous les joueurs. Pour partager les dégâts magiques d'environ 35 000 points de dégâts. Le tank ayant pris le repoussement ne vient pas évidemment. Vous avez la possibilité aussi de ne pas swap. Et d'un vu la mécanique à vous de voir. Rechaine étape, le pattern chaîne punitive que vous n'avez pas vu. Fossil, boulet ou chakram. Enchaîné avec chaîne torrentielle, AOE, Mity, tout ça, on enchaîne. Quelques tatanes plus tard sur le tank. Le boss utilisera corrosion élémentaire débutant l'apéritif festif. Parce qu'il faut quand même, selon ses dires, ne pas être enchaîné à son travail. Comme on dit par chez moi, on ne se voit pas le ventre vide. Je veux dire, on n'a pas toujours un sprigant sous la main pour se faire un apéritif. Alors du coup, on fait ce qu'on peut. Il y a 500 000 trucs à comprendre ici. C'est la mécanique clé du combat. Alors on va y aller par étapes. Déjà, le placement. Les DPS seront aux intercardinaux, les îles à l'est et à l'ouest. Et les tanks au nord et au sud. Car l'arène va se diviser en 9 carrés. Autour de l'arène et un au centre où il y aura le boss où il ne se passera rien. Et dans chacun de ces carrés, une brochette de 3 apéricubes. Cela dit, au moins ce n'est pas des boules. Avant toute chose, il faut repérer la main du boss. Car tout le monde va simplement être à sa position pour ce début de mécanique. Il incontera exécution corrosive en prenant sa plus belle pose de veuve noire. Et une de ses mains va se mettre à briller. Soit celle d'en haut, soit celle d'en bas. Vous donnant ainsi l'ordre dans lesquels les apéricubes vont être mangés. La main du bas, de bas en haut. La main du haut, de haut en bas. Il y a deux patterns possibles ici. On va commencer par le simple pour vous montrer le fonctionnement de la mécanique. Pour reconnaître le pattern simple, c'est facile. Il y a trois fois la même couleur au sud. C'est le pattern simple. Sinon, c'est l'autre. On commence par tout le monde. Chacun à sa position. Attendez l'exécution corrosive qui fera exploser les éléments. Infligeant environ 13 à 15 000 points de dégâts magiques. Et une vule nez correspondant à l'élément sur lequel vous vous trouviez. Vous forçant à prendre un autre élément sous peine de chichi. Si un des apéricubes rouge ou bleu clair n'est pas pris. Il explosera en infligeant 40 à 45 000 points de dégâts au groupe. Ainsi qu'un malus de dégâts à tout le monde. Si le cube est noir, il faut que personne ne se trouve à l'intérieur de la case sous peine de chichi. Aussi, si vous vous trouvez sur les lignes de séparation, c'est pareil. Précision, la case du centre, elle, n'explose pas et n'aura jamais d'élément. C'est très important pour la mécanique. Pour ce pattern simple, il n'y a pas besoin de regarder le sens des explosions. Car c'est soit triple carré, soit des carré inverses. D'où le easy pattern d'ailleurs. On voit les déplacements par rôle. Les DPS, après la première explosion, iront au sud pour prendre le cube qui était de triple couleur. Puis, après la deuxième explosion, retourneront sur leur case. Attention à ne pas vous déplacer trop tôt, vous avez le temps. Car le boss utilisera des chaînes torrentielles au milieu avant que le carré n'explose. Donc pensez à faire des petites halts au centre pour vous faire soigner. Car les impacts d'éléments plus les chaînes se cumulent assez vite niveau dégâts. Les heals, eux, iront après la première explosion au centre, en stand-by. Car ils auront un cube noir qui ne doit pas être pris. Le cube noir explose, AOE, puis retour sur leur case ensuite. Les tanks ont deux possibilités. Soit vous êtes le tank qui a des couleurs inversées. Dans ce cas, vous pouvez rester sur votre case tout du long sans bouger easy mode. Pensez à rester proche du centre pour les heals. Le tank avec les triples couleurs, par contre, lui devra prendre la première à sa position. Puis, aller au nord avec l'autre tank. Car son deuxième cube sera pris par les DPS pour prendre la couleur opposée. Et ensuite, il reviendra sur sa case au sud pour le troisième cube. Ça, c'est le pattern simple. Maintenant, attaquons l'autre pattern. Alors, pour trois des DPS, c'est easy mode. Vous avez des couleurs inversées et un noir au centre. Du coup, vous prenez votre couleur, puis milieu, en stand-by du noir. Puis, vous retournerez sur votre position pour le troisième. Pour tous les autres, il va falloir faire attention, déjà d'une, à l'ordre d'explosion des cubes. Repérez la main, car elle va déterminer votre mouvement sur cette mécanique. Pour un des DPS, qu'on appellera Barde-Bara, pour des raisons d'anonymat. Oui, ben moi, je tenais à dire qu'il y en a marre de laisser les DPS tout le temps faire les mécaniques. C'est toujours le Barde, parce qu'il court partout. Toujours le DPS du système physique, moi, il y en a marre, ça suffit. Ce DPS sera le DPS Adjust, car le positionnement des cubes force un Rubik's Cube, hein, pour ne pas se retrouver avec des morts ou des malus un peu partout. Ce DPS va donc prendre sa première case et regarder le cube central des tanks. Il va ensuite se diriger vers celui qui est de couleur inverse à la sienne. Ou, si vous préférez, il va se diriger vers la case du tank où il y avait deux mêmes couleurs qui explosaient d'affilée. Donc, soit au nord, soit au sud. Attention, une fois sur cette case, il y restera pour les deux autres explosions. Pour les healis, c'est relativement simple. Il faut prendre votre première explosion, puis aller vers la pastille tank qui a la couleur inverse à la vôtre. Généralement, ce sera celle au sud où vous retrouverez donc une fois sur deux avec le DPS qui s'ajuste avant de revenir à votre case pour la troisième explosion. Pour les tanks, par contre, il y a deux solutions. La Easy Peasy ou la Samer la Virgule. Gardez l'ordre des cubes via la main du boss. Si vos deux premiers cubes sont de couleur inverse, vous prenez votre case, puis allez au milieu, et ensuite retournez sur votre case. Ne vous en faites pas, la seconde case sera prise par l'autre tank dans tous les cas, donc pas de bobos. Si vous êtes le tank avec les deux couleurs similaires d'affilée, c'est la virgule déjà vue Tokyo Drift. Repérez le sens, voyez que la RNG ne vous aime pas, et vous devrez aller pour la seconde explosion sur la case de l'autre tank qui sera à l'opposé de la vôtre. Puis, pour la troisième explosion, vous devrez vous rendre sur la case du DPS qui s'ajuste. C'est toujours la même, normalement, donc c'est pour nous Nord-Est. Donc oui, il y a la probabilité du pattern tank qui doit faire Nord, puis Sud, puis Nord-Est. Mais en vrai, vous avez largement le temps, ne vous précipitez pas dans le mouvement. Vous avez des AOE entre chaque action, donc prenez bien le temps de regarder la méca et de la résoudre correctement. Et voilà, mécanique passée. Attention aux dégâts pour les healers, il y a pas mal d'AOE qui s'enchaînent. Et on pourra poursuivre avec une chaîne transperçante, méca tank, tank swap, CD stack ou proxy. Et go ! Arrive la méca qui a l'air super dure, mais en fait, pas du tout. Jôle limbique, un très gros raid buster magique. Ici, on a pris 40k avec 30% de Mity et un bouclier. Donc, Mity, j'ai bien, et remontez le groupe. L'arène va se transformer en cercle. Umbrella, attention à ne pas vous faire mordre par vos collègues chevaliers noirs sous un vue ici, ça pourrait mal finir. Ahem, bref. Le boss utilisera ensuite chaîne de rétribution, qui va venir faire la même chose que chaîne punitive, mais avec une couleur annoncée sur lui via des petites boules de couleur qui va venir exploser à chaque impact de chaîne qui arrive, les zones sur le sol de couleurs correspondantes. Sachez que votre pattern ici, ce sera toujours côté in ou out, donc pas de panique. Dirigez-vous vers le côté safe, qui est parfaitement défini par les chaînes sur le sol, et restez dans la couleur que le boss n'annonce pas. Si c'est un out, la chaîne posée en cercle au centre délimite parfaitement la haut du boulet. Servez-vous-en pour continuer à taper le boss tout en étant dans la zone safe. Esquive côté plus couleur, puis in ou out plus couleur aussi, et roule. Le boss enchaînera avec une chaîne transperçante sacrée ou infernale, à gérer comme avant, les couleurs sur le sol n'explosent pas à ce moment, et ensuite il enchaînera de nouveau avec la chaîne de rétribution avec le pattern que vous n'avez pas eu. Donc si vous aviez eu in, vous aurez out, donc on vérifie la couleur, puis côté safe, et enfin le in ou le out pour faire la mécanique correctement, et voilà. Erytonios utilisera chaîne à retardement ensuite, posant sur un joueur ce débuff. Au bout de ces 12 secondes, toutes les cases correspondantes à la couleur sur laquelle le joueur se trouve exploseront, et affligeront un saignement très énervé au joueur à l'intérieur. Posez-vous sur une couleur et donnez l'autre à votre équipe tout simplement. Nous on pose le débuff sur le rouge, et l'équipe sur l'autre, et voilà. Pendant ce temps, le boss utilisera une chaîne de supplices sur votre tank, Meaty, heal, et roule. Fin de la phase avec un très gros raid buster magique, encore une fois occlusion terminale, pour environ 40 à 45 000 points de dégâts magiques, qui ramènera l'arène dans sa phase initiale et démarrera la phase 2. Il faut vous dire qu'ici, vous avez vu toutes les mécaniques. Il ne va faire qu'enchaîner des choses déjà vues, donc pas de panique, les résolutions sont quasiment les mêmes. TP au centre de l'arène, et cast de chaînes de malédiction quadruple. La même chose qu'au début, avec les chaînes de couleurs, mais 4 fois d'affilée. Qui dit 4 fois d'affilée, dit aussi 4 fois les dégâts, si jamais. La différence pour cette chaîne, c'est que vous ne pouvez pas la résoudre par binôme comme au début, car ils auront des timers différents. On va donc placer les groupes comme suit, avec les mêmes marqueurs. Le timer de 3 secondes en A et 1, celui de 8 en B et 2, celui de 13 en C et 3, et celui de 18 en D et 4. Si vous avez le violet, vous vous mettez dans la hitbox, si vous avez le rouge, max melee. Et vous ne bougez plus du tout de toute la mécanique, et attendez bien que les 4 explosions de chaîne soient passées, pour éviter de changer de chaîne avec vos voisins, MC, STF, tout ça, bref. Il est possible encore une fois de garder l'uptime, profitez-en, vous avez quasiment 30 secondes de rien, là. Si vous mitigez bien plus soin sur la durée à l'avance, vous êtes tranquille. Attention à la fin de cette mécanique, Red Buster, pensez à remonter le groupe, et voilà. Ensuite, il réutilisera corrosion élémentaire avec le pattern que vous n'avez pas eu précédemment, d'où l'utilité d'avoir expliqué les deux. On repère le pattern et la main si besoin, mais cette fois-ci, attention, pas d'AOE à heal, mais la chaîne punitive pendant la mécanique, elle s'amorcera pendant la résolution du second cube, pour vous montrer ce qu'elle va faire. Nous, on a toujours eu in-out ou out-in ici, mais dans le doute, les autres se résolvent très bien aussi. Regardez bien ce qu'il fait pendant les deuxièmes cubes, pour résoudre la mécanique après. Prenez le deuxième cube, résolvez ensuite les chaînes punitives, vous avez le temps, et juste après la seconde chaîne, retournez sur votre case numéro 3. Alors ici, ça peut être particulièrement compliqué pour les joueurs qui s'adjustent. Donc un petit col des chaînes, ne fait jamais de mal. Une fois résolu, petit Red Buster, parce que bon voilà, et la prochaine étape, le retour de geôle limbique. Résidence du mal. Attention à la mitigation quand même, ok ? Pour commencer, ici, il utilisera chaîne à retardement. Un joueur sur une couleur, les autres sur l'autre. Au bout de 12 secondes, enchaînée avec une mécanique tank. Chaîne transperçante infernale ou sacrée. Alors, les positionnements sont à peu près importants, parce que la résolution des chaînes arrive 3 secondes après la résolution du brasier ou du partage. Mais bon, si vous avez l'infernal, vos tanks loin l'un de l'autre, chacun sur une case safe, bleu pour nous, et tout le groupe emportez max de mêlée sur la case safe, avec celui qui a les chaînes sur l'autre. Pour les tanks, vous pouvez vous faire repousser un peu comme vous voulez, tant que vous vous espacez sur une case safe après le brasier, c'est bon. Si vous avez la sacrée, tout le monde vient partager, même celui avec les chaînes à retardement. Assurez-vous juste qu'il soit sur une case de couleurs différentes du groupe dans la hitbox du boss, et voilà. Et il verrouillera le combo avec une chaîne torrentielle, parce que bon, il pleut des cordes dans ce combat. Pensez à Hill & Meaty et roule avec la suite, avec un petit truc qui paraît ultra dur alors qu'en fait pas du tout. Chaîne de malédiction. Comme au début du combat, reprenez vos binômes et allez vous placer proche de vos marqueurs. Inversez vos positions au besoin. Tout petit effet qui se coule, c'est qu'il utilisera les orbes de couleurs autour de lui. Oui, mais plot twist, vos marqueurs sont déjà tous entre deux couleurs. Il vous suffit donc de faire un tout petit pas dans la couleur safe proche de votre marqueur, et voilà. Alors, pas comme ça, ok ? Assurez-vous que tout le monde se place de la même façon pour éviter de bolosser le groupe. Parce que sinon, la LB-L strat, ça sera. La résolution est vraiment très simple ici, ne paniquez pas. Comme un certain groupe qui, pour des raisons d'anonymat, nous appelleront les boloss. Ah, ils ont l'air faim maintenant, ils font pas les mécaniques, ils meurent tous comme des cacas. Moi, ça me fait toujours rire quand ils font n'importe quoi. Ils meurent n'importe comment. Alors que nous, on fait des trucs un peu simples pour s'amuser, tu vois, mais eux, ils sont trop nuls pour comprendre. Il finira la méca avec son Red Buster avant d'entrer en phase de Soft and Rage gentil. Il fera un combo de trois chaînes de rétribution, donc couleur plus double chaîne, toute simple à esquiver comme avant. Avant de faire pleuvoir des cordes trois fois d'affilée et incanter son cast final, descente au limbe qui mettra fin au combat. Et voilà, on aura fait le tour des mécaniques de ce combat, j'espère que ce guide vous aura plu. Moi, je continue l'avancée avec les copains sur le tier sadique. N'hésitez pas à venir vous foutre de nos tronches ou nous soutenir sur le live Twitch. Pensez aussi à vous abonner, partager, liker, commenter tout ça, évidemment. Et si le cœur vous a en dit à venir me soutenir sur Tipeee, Utip ou via le lien partenaire Nooping ou l'abonnement Twitch, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis au revoir. Car dans le pandémonium, d'autres enquêtes se poursuivent. Alors voilà, l'enquête se finit comme ça. Nous, on s'ennuie quand vous n'êtes pas là. Donc nous, on s'en bastonne un petit peu, mais ne nous oubliez pas. Nous, on fait ça pour l'amour du sport. Donc voilà, repassez-nous voir, abonnez-vous, mettez la cloche comme qui disent les jeunes. Et à très bientôt sur le pandémonium.